Musique 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 Bon, comment se porte-toi du coup ? Je te donne un micro direct ? Euh, ouais ? Et qu'est-ce que, ouais ? Voilà. Alors... Est-ce qu'il y a une question ? D'accord ? Est-ce qu'il y a une question ? Oui ? Pour toucher un large public du monde. Bon, bonjour à tous. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah du coup, je vais commencer, mais je suis complètement perdu. La question en soi, alors moi, je ne suis pas du tout blagueur dans ma... Enfin, je suis blagueur dans mon cercle personnel, dans mon cercle d'amis, tout ça, mais je ne fais rire personne en dehors. Donc, en fait, toutes mes vidéos sont basées sur l'humeur plutôt qu'autre chose. Donc, l'humeur, c'est une façon de passer un propos en étant dynamique, en étant souriant, et c'est plutôt ça, quoi. Donc, maintenant, si la question, c'est est-ce qu'il faut forcément de l'humour pour... C'est percer ? Pardon ? C'est percer, ouais ? Non, s'il faut faire forcément de l'humour sur YouTube, non. Pour moi, pas du tout. Mais, juste être très spontané, authentique, enfin, quelque chose de... Moi, la plupart de mes vidéos sont écrites très rapidement, en rentrant de soirée ou le lendemain, et tournées dans les mêmes conditions. Donc, voilà. Bon, il ne faut pas calculer, on y va à fond, quoi. Donc, voilà, on va peut-être écouter les autres, parce que, du coup, je me retrouve dans un océan de... OK, voilà. Bonjour. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit indispensable d'être drôle pour toucher un large public. Il y a des contenus hyper sobres qui fonctionnent super bien. Par contre, je pense que, par exemple, on va prendre un e-pensé. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Bruce d'e-pensé. Il fait un contenu super rigoureux, super... Il est un peu chill, mais ce n'est pas... Enfin, tu vois, ce n'est pas le vanneur. Il fait des vidéos assez longues, de 50 minutes, sur la théorie de la relativité, tout ça. Et le type, il est presque un million d'abonnés, je pense. Mais ça, oui, il n'est pas loin. Donc, il touche un large public, malgré le fait que ce ne soit pas orienté autour de l'humour, ou encore que l'humour ne se soit pas un peu, mais ce n'est pas une des grosses composantes de son contenu. Par contre, s'il a touché un aussi large public, c'est en partie grâce à Antoine Daniel. Et du coup, l'humour a quand même joué un petit rôle là-dedans, dans le sens où c'est par la communauté d'Antoine Daniel et les bonnes intentions d'Antoine Daniel derrière, que ce genre de contenu a pu... Entre autres, pas seulement parce que le contenu est de qualité, mais je veux dire... Agripper les gens, je pense que c'est quand même un bon... C'est par là que c'est plus facile d'attraper les gens, quoi. Je pense que c'est un truc un peu universel, donc je pense que ça touche tout le monde. Ok, merci. Tu peux faire suivre l'eau ? Oh là 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 ! Ok, alors... Non, je ne roulerai pas. Moi, je pense que c'est quand même important. Il faut parler très proche ? Oui, ouh ! Proche comme ça ? Oui, d'accord. C'est parfait. Ok. Moi, je pense que c'est important parce que je trouve qu'apprendre en s'amusant des trucs qui peuvent être très compliqués, ça facilite de mieux retenir la chose. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Et je dirais... Oh non, en blanc. Hé, bon là ! Tu peux faire passer le jeu ? Sinon, tu fais passer le micro et tu reparles après ? Oui, tout le monde. Si, oui, oui, vas-y. Oui, voilà. Donc toi, tu trouves ça plutôt indispensable ? En tout cas, ça fait passer ou ça vulgarise le message plutôt sérieux. Ça fait passer plus simplement, je trouve. Ok. Alors, bonjour. Un, un. Skr, skr. Moi, je trouve que c'est un peu un piège, en fait, parce que j'ai l'impression que l'humour, ça a été vraiment très très porteur sur YouTube. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis obligés d'en faire tout le temps. Et à mauvais escient. Et je trouve que du coup, ça a un peu galvaudé l'humour sur YouTube et qu'on retrouve vraiment des gimmicks. Genre, j'adore l'humour, allez, au revoir, et tout ça. Et je trouve qu'il y a vraiment des gimmicks qui sont devenus insupportables. Et je pense que les gens commencent à le voir. Et que l'humour, en fait, ça doit être quelque chose... Enfin, peut-être de la ponctuation, en fait. Et vraiment pas se forcer. Et, comment dire... Et, ouais, je pense que maintenant, toutes les grosses ficelles ont été vraiment trop, trop vues. Et même sur un rapport au podcast, ça a amené vraiment des rythmiques et tout vraiment super chiantes. Et je pense que pour vous, enfin, si vous êtes des futurs créateurs, vraiment développer votre personnalité. Et forcez pas à faire comme Norman, Cyprien ou quoi que ce soit. Et je pense que ça sera vraiment plus porteur. Et du coup, vous pourrez plus tirer votre épingle du jeu, en fait. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Et du coup, ouais, je pense que c'est vraiment un piège. Et par exemple, je sais pas, dans votre propos, valorisez vraiment le contenu sérieux. Et à la fin, vous enjolivez un petit peu avec de l'humour. Mais voilà, je pense qu'il faut pas se mettre de pression. Et qu'on l'a vu, même avec, sur les fictions, tout ça, ça meurt un petit peu, quoi. Et je pense que maintenant, les gens, ils cherchent plus une proximité. Et voilà. Donc, voilà, je pense que c'est un piège, l'humour, pour moi. Deux secondes sur ce qu'il dit. Je pense quand même que si votre propos principal, c'est l'humour, genre, faut le faire. Si c'est le truc, ça doit pas être une... Enfin, c'est un piège, mais c'est pas un piège si c'est juste ce que tu veux faire. Si tu veux juste être drôle, si tu penses que c'était drôle, t'as envie de faire rire les gens, et que c'est ça que t'as envie de faire, c'est pas un piège, parce que c'est ton authenticité. Par contre, si tu penses que, quel que soit le contenu que tu fais, en mettant des blagues par-ci, par-là, tu vas toucher plus de gens, je pense que ça peut marcher, si c'est un humour qui te correspond, si t'es authentique, en fait, mais si tu te forces, c'est clair, à tous les niveaux, je pense que forcer, ça mène jamais à rien. Voilà, c'est tout. Après, c'est sûr, si tu fais un podcast sur l'humour, t'es obligé de faire de l'humour, mais après, je pensais pas à une obligation. Tu peux très bien faire un podcast sur l'humour, en étant analytique, en faisant des thèses logiques, tu peux très bien décrire. Peut-être qu'elle voit. Merci. Ça ASMR, j'adore. Merci, Coco. Je vais essayer de pas faire trop ASMR, mais c'est parce que je suis là qu'on me réveille. Bon, tout a été dit, selon moi, de ce qu'il y avait avant. J'ai envie d'ajouter un petit truc, qu'il y a une discussion de rythme dans l'humour. Une vanne peut-être peut très bien marcher chez l'un, parce que c'est très bien amené, le timing est juste, et d'autres vont lâcher la blague à ce moment-là. Quand je regarde une vidéo, je la vois arriver à 3 km, et je vois la vanne, et je dis, « Ah oui, je t'ai commencé à rigoler. » Ouais, bon, c'est pas grave, t'es mignon. C'est un peu l'idée que j'ai. Et plus important, beaucoup plus important que l'humour, je crois qu'il y a le rythme dans la vidéo qui joue encore plus. Et un exemple qui me vient en tête, c'est Dr. Nozman, dont les vidéos, je crois, ne sont pas droits à la base, même s'il peut faire sourire, mais elles sont juste hyper rythmées, hyper speedées, et ce qui fait que ça marche. Et tout ce qui m'amène comme petite touche d'humour est un plus qui rend la vidéo beaucoup plus attractive. Et Dr. Nozman, il a des millions d'abonnés, lui ? Ouais, lui, c'est bon. Bah, lui, il les a, quoi. Et pourtant, il n'est pas spécialement drôle, je crois. C'est sa personnalité, quoi. Ouais, ce qu'on me disait, c'est l'humeur, quoi. C'est ça, voilà. Il prétend pas. Du coup, pour le coup, moi, je vais faire que répéter ce qui a été dit. Pour l'instant, je suis assez d'accord avec Chrono. Et je le vois, c'est pas obligatoire, je le vois pas comme quelque chose d'obligatoire pour que ça fonctionne. Mais naturellement, en fait, ça vient parce que si t'as envie de faire le con, tu fais le con, quoi. Et puis, ça rend la vidéo moins chiant, t'as regardé, quoi. C'était quelqu'un qui aime bien faire le con et qui a absolument aucun complexe ? Oui, il faut le faire. C'est quelqu'un qui te sent jugé par une caméra et qui a peur de ce que les gens vont penser ? Vaut mieux pas, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois que le meilleur là-dedans, du mec le moins drôle et pourtant le plus passionnant, c'est Patrick Baud. Enfin, je crois qu'il y a deux, trois fans en tout. Et pourtant, ces vidéos, on les regarde toutes avec plaisir parce que... Lui, pour le coup, il y a une voix ASMR, en fait. Est-ce que jusqu'ici, quelqu'un du public veut intervenir ? Sur ce qui a été dit ? Oui ? Si vous avez des questions, c'est le moment. Il y en a qui veulent se lancer sur YouTube ou quoi, ici ? Il y en a qui ont déjà une chie ? Je veux dire une chie ? Non, mais toi, 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 toi. Donc toi, tu veux te lancer ? Ouais, j'aimerais bien. Faire plus dans la... Enfin, j'ai plein d'idées en tête, en fait. Franchement, le micro. Allez, allez, allez. Voilà, tu parles bien pour la bouche. Bonjour, je me présente, Quentin. Pas de chaîne YouTube encore, pas de vidéos. Des rois bonnets, ça va. En fait, moi, je ne sais pas encore vraiment qu'est-ce qu'il faire. J'ai plein d'idées en tête. Je n'ai même pas si je me concentré que sur un seul style. Donc, j'aimerais faire un peu de vulgarisation sur tout ce qui est informatique, programmation. Peut-être faire des vidéos juste un peu pour le délire. J'ai peut-être même des idées de courts-métrages ou quoi, ça pourrait être rigolo. Et en fait, justement, j'ai déjà essayé d'écrire des textes un peu comme ça pour m'entraîner, pour essayer de voir ce que je pourrais améliorer, comment écrire déjà aussi. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand j'écris, je suis chiant. Et donc, quand je me relis après, je me dis, mais putain, en fait, je suis super lourd comme gars. Mais les gens, ils vont se faire chier. Ils vont regarder une minute de vidéo, ils vont dire, OK, le mec, il est lourd, je dégage. Et puis, ça m'a fait réfléchir et tout. Je me suis dit, mais en fait, les gars qui ont le plus de vues, qui ont le plus d'abonnés, entre guillemets, enfin, ce n'est pas le but que je recherche, mais ça va être genre, justement, Cyprien, Norman, parce qu'ils font des vidéos bien rigolotes, qui ne durent pas trop longtemps et tout. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il faut sacrifier un peu du contenu, faire moins longtemps, essayer de faire plus drôle, quitte à mettre des blagues, qui ne fassent pas trop rigoler, mais qui pourraient faire rigoler des gens. Ben non, là, clairement, tu t'enfonces dans une spirale qui est... Moi, j'ai envie de répondre à... Attends, t'entends, il va en faire parler. Non, mais de ce que tu as pu entendre, là, c'est que tout le monde est d'accord, enfin, nous cinq, nous six, nous six, on est plus d'accord pour dire qu'effectivement, là, ton réflexe de dire, ok, je vais essayer de rajouter une blague, même si je ne la trouve pas drôle, elle pourrait faire rire telle personne ou quoi, voilà, c'est clairement pas le truc à faire, parce que tu vas te perdre dans quelque chose. C'est ton identité aussi que tu vas perdre. C'est pas toi, ça se trouve, cette blague-là, elle aurait pu faire marrer quelqu'un, mais si c'est toi qui l'amènes et que tu n'y crois pas, elle ne va faire rire personne, finalement. Donc là, c'est clairement le piège à éviter, et c'est ce qui a été dit par les six participants. J'ai juste une question de la République. Est-ce que ici, vous regardez des vidéos parce qu'il y a de l'humour, justement ? Ou pas, forcément ? Oui, il y en a qui... Levez la main, ça sera plus simple. Qui regarde des vidéos parce qu'il y a de l'humour dedans ? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'humour ou est-ce que c'est parce qu'il y a de l'humeur ? Non, 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 vas-y, il y a aucun souci. C'est vraiment une question. Terminez de dire que t'es timide. C'est vraiment des blagues que tu recherches ou alors c'est quelqu'un, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui est actif, qui... Est-ce que c'est vraiment une blague que tu veux ? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui véhicule juste un sourire et qui te fait dire « Ok, j'ai pas explosé de rire, mais ça m'a plu, quoi. » C'est vraiment des blagues, genre comme Mr. V et tout, quoi. Ok. Ok. Et les autres, pourquoi vous êtes là ? Juste pour... Parce que du coup, il n'y a que Quentin qui veut faire... Parce que statistiquement, c'est l'humour et la musique qui marchent bien, donc. Pour répondre à la question qui a été posée là-bas, il faut savoir que dans ce moment où tu te lances dans la vulgarisation, si tu veux, c'est très segmenté et tu ne vas pas te mettre à faire de l'humour en essayant de récupérer les gens qui sont là pour le divertissement. Si tu fais la vulgarisation, tu vas toucher un public qui est là pour rechercher du savoir et que tu n'as pas forcément besoin de... Tu peux peut-être amener de la légèreté, mais il faut aussi faire des grosses blagues... Ouais, c'est plutôt ça, je recherche. Encore une fois, sauf si ça fait partie de ton identité, je veux dire qu'il ne faut pas te forcer. Je pense qu'en fait, cette table ronde, elle pourrait s'appeler « L'authenticité est-elle indispensable pour tout ? » Oui, tu vois, genre, je pense que là-dessus, on a l'air d'être tous d'accord là-dessus, c'est l'authenticité qui primera sur tout, c'est clair. Tu voulais répondre tout à l'heure, Kirtens ? Tu sais plus ce que tu voulais dire ? Si, si, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais c'est encore utile. Bon, pour faire un peu l'auto-promo, tout à l'heure, tu peux venir à l'atelier et commencer sa chaîne de vulgarisation, animée par quelqu'un de très très bien, il est là-bas au fond, il vient de te répondre, donc on verra ça en plus en profondeur. Puis il y a un autre qui anime avec lui, bon, il est moins bien, mais voilà. Et alors, quand tu dis que tu lis ton texte et que tu te trouves chiant quand tu écris, je propose juste un truc, c'est ce que je fais quelquefois. Quand tu écris ton texte, enregistre-toi en train de le lire, écoute, et écoute vraiment à quel moment tu sens que ça ne marche pas et que tu peux corriger à l'audio, essayer de te voir comment tu dirais naturellement la phrase mieux. Voilà, c'est juste un truc que j'ai qui a marché chez moi, voilà, c'est tout. Mais surtout aussi qu'il y a toute la dynamique du montage, de comment tu fais la vidéo, qui fait aussi que ça peut être moins chiant. Si tu trouves que ton texte, tu as besoin de rajouter du peps, tu vas le faire avec le montage aussi. J'ai envie de dire, tu rattrapes difficilement un mauvais texte avec du montage. Oui, c'est sûr, mais pour rajouter de la dynamique, s'il trouve que c'est long et plat. Est-ce que vous l'entendez quand elle ne parle pas dans le micro ? Mais je parle dans le micro ! Pardon ? J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Vous avez parlé d'authenticité ici à la table. Du coup, si ce n'est pas l'humour qui fait le succès de vos vidéos, mais que vous dites « je suis authentique », quel serait l'autre ingrédient qui fait aussi que ça plaît ? je t'en prie on parlait de Cyprien Norman et tout ça je pense que s'ils sont là où ils sont c'est pas forcément parce qu'ils sont drôles même s'ils sont très drôles déjà c'était les premiers d'une grosse vague donc il y a tout le phénomène cumulatif ça fait super longtemps qu'ils sont là les gens en voient etc je pense que le fait qu'ils étaient là en premier ça joue aussi blindé sur le fait que c'est le segment qui est encore le plus représenté aujourd'hui de celui qui fait le plus de chiffres après il n'y a pas de recette il n'y a pas de je pense pas qu'il y a de recette de succès il y a des formules qui marchent plus ou moins bien mais encore une fois si ça te ressemble pas ça marchera toujours moins bien qu'être authentique je pense parce qu'au pire tu auras un coup de pouce de quelqu'un qui va bien te remarquer un moment en fait ça pose la question est-ce que toucher un large public en soi c'est un objectif ça dépend des ambitions est-ce que on a tous envie d'être vu par un maximum de gens parce qu'on a envie de partager un truc qu'on aime etc mais je veux dire est-ce que est-ce que toucher un large public c'est si important que ça quoi je sais pas vous avez cette impression là ? genre non mais vraiment est-ce que vous trouvez que c'est pas forcément pour reprendre les gens de la chaîne de vulgarisation je vais faire autre chose à côté mais le truc que j'aimerais faire dedans c'est que le contenu soit le plus juste possible mais aussi que ça pas forcément dur à regarder ou quoi parce que bah par exemple justement je suis des cours d'informatique de programmation quand il y a un truc que je comprends pas je vais checker sur YouTube mais généralement le truc que je trouve c'est chiant c'est long ça prend les vidéos dure une demi-heure minimum et du coup je me dis bah faudrait essayer d'éviter ce genre de truc bah ouais donc pas forcément ajouter l'humour peut-être être plus spontané plus enfin ouais changer de temps la composante de temps aussi si ta vidéo tu dis qu'elle est chiante si tu dis que ta vidéo elle est chiante parce que elle dure 30 minutes déjà si tu essayes de faire un format qui dure 5 minutes il y a des trucs que tu vas squeezer et compagnie enfin je sais pas comment c'est possible je sais pas si tu passes plutôt de 30 à 10 ou 20 tu vois mais si effectivement pour toi c'est une contrainte ce temps tu vas le réduire donc forcément il y a un flux de parole qui va être plus agréable et même sans ça c'est là pour moi la blague limite ça pourrait faire perdre quelqu'un enfin si c'est de la vulgarisation et compagnie tu vas très vite enfin c'est assez dynamique très clair dans tes propos les gens vont aimer parce que voilà t'as enlevé une contrainte qui était la contrainte de temps et t'en as fait quelque chose de beaucoup plus court beaucoup plus concis et beaucoup plus agréable et rapide à voir donc déjà ça c'est un avantage et et non l'humour là dedans peut-être que oui ça sera encore un petit truc mais là t'as déjà un gros gros avantage c'est de réduire ce facteur temps ok vous avez aussi parlé des changements d'image et du rythme serait-ce bien de revenir là-dessus donc des changements de plan toi t'en fais beaucoup on te voit de plan oui on te voit d'un peu partout ah oui 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 voilà et du nombre d'images à la minute aussi si quelqu'un veut intervenir là-dessus moi j'ai connu une image à la minute j'ai pas dit tout le monde non bien sûr mais je crois que Michel de Croix de Musique est un très bon exemple de de ce dont je parlais qui est dont tu parlais qui est le rythme ces vidéos sont super agréables à regarder parce que c'est hyper rythmé ça avance vite c'est beaucoup comme ça et si tu veux toucher un plus large public que les vidéos que tu qualifies de chiante pour moi c'est vraiment un ingrédient beaucoup plus important que l'humour on est tous d'accord là-dessus en tout cas presque j'ai entendu voilà après en termes de rythme moi l'exemple qui me vient en tête tout de suite c'est What the Cut parce que lui pour le coup c'est toutes ces blagues se jouent sur ce rythme là mais après toi ton contenu il a l'air d'être complètement différent par rapport à ce que lui propose et il faut pas que tu te que tu te bloques à l'écriture parce que le montage d'une vidéo ça va beaucoup plus loin que ça c'est à dire que il y a beaucoup d'aléatoires et peu importe ce que tu as écrit au moment où tu vas le tourner dans la manière de le dire quand tu vas relire ton texte tu vas te dire ça sonne pas bien moi je le dirais pas comme ça du coup ça va changer à ce moment là et même au montage quand tu seras au montage il est possible qu'en dernière minute tu te dises j'ai envie de mettre des chats qui dansent ou un truc comme ça tu vois probablement pas mais à la dernière seconde tu vas te dire ok ça me ferait marrer tu vas te rendre compte qu'une vidéo c'est pas forcément tout à l'écriture il faut que tu te laisses le temps d'expérimenter toutes les phases et tu vas te rendre compte que naturellement ça va venir en fait quelqu'un veut intervenir ? ouais juste un petit truc pour rebondir sur ce que disait Anthony je pense qu'il y a aussi plusieurs formes il y a aussi plusieurs formes d'humour il faut pas l'oublier c'est à dire justement cet humour un peu what the fuck qui peut arriver au montage qu'on attend pas du tout qui se définit pas forcément au moment de l'écriture et je pense que c'est des choses qui peuvent énormément plaire aux gens où c'est pas de l'humour bien gras c'est juste de l'humour inattendu où tout passe pas par les blagues il y a beaucoup de choses qui passent par autre chose qui passent par juste certaines mimiques qu'on a devant la caméra qui peuvent faire rire les gens ça peut être des comiques de répétition des choses qui reviennent tout le temps sur la chaîne et c'est des choses qui du coup sont intrinsèquement liées à l'image de ta chaîne et moins à de l'écriture de blagues et je pense que c'est cet humour là qui peut aussi faire revenir les gens et donc je pense que c'est important de le mentionner et je pense que pour le coup ta chaîne est un bon exemple Anthony de ça voilà merci en parlant d'images il y a Laure aussi qui utilise des images genre le cri de blagues pour faire les mêmes grimaces tu veux en parler ? ça fera beaucoup mieux pour moi ok très bien pose moi une autre question là j'ai pas de réponse la même question vous êtes différemment non alors j'ai une autre question mais pas pour toi du coup pas directement là qui me vient comme ça sauf si quelqu'un a une question pour Laure allez-y moi j'ai une question pour eux justement non ça va pose là pose là je sais pas c'est peut-être ah bah voilà on veut que c'est mal parce qu'on a parlé de l'humour et tout mais il y a ce truc de large public justement je me pose la question pour vous c'est quoi un large public c'est-à-dire une vidéo à partir de quel nombre de vues on peut dire selon vous qu'elle a touché un large public il y a quelqu'un qui se sent chaud pour répondre à ça est-ce que vous êtes aussi influencé par le nombre de vues que vous voyez sur les vidéos non 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 donc vous vous dites pas tiens il y en a beaucoup qui regardent je vais regarder aussi non moi personnellement si je regarde une vidéo sur youtube elle est à la première image sur la photo ben je dis donc ben moi quand je vais sur youtube si je regarde une vidéo ben la première image que je vois ben si maintenant elle me parle ben je rentre d'accord donc c'est que ce soit l'humour que ce soit documentaire que ce soit animalier qu'on ne parle pas c'est vraiment sur le premier contenu que je vois que je vais lancer la lecture du coup Laure pour reformuler ma question oui l'importance de la miniature voilà de l'importance de la miniature et donc de l'image d'alerte de l'image qui va faire que je vais regarder ou pas ce que je pense à toi avec le cri de Munch mais c'était un peu par hasard que j'ai fait ce truc du cri de Munch je me suis retrouvée ah tiens je vais faire la même tête je suis honnête oui donc on parle d'authenticité d'image c'est ce que tu disais tout à l'heure Anthony du coup ah oui il me vient un truc au montage c'est ça en fait j'avais fait le montage de la vidéo puis en fait c'était les scènes entre les moments où je faisais mon texte et en fait j'en pouvais plus parce que du coup c'était la première vidéo je l'ai tournée moins dix fois donc à la fin j'en pouvais plus je promissais mon texte du coup je faisais des têtes un peu n'importe comment surtout quand je parlais de Munch du coup à la fin quand j'ai fait mon montage j'ai fait ah mais si je coupais la photo à deux comme ça et c'est de là que c'est parti l'identité du truc où je suis coupée en deux à chaque fois avec les artistes donc voilà si ça peut répondre à des questions pour toi c'est pas tant le contenu c'est vraiment l'image la dynamique de l'image la récurrence aussi dont tu parlais Romain le fait de répéter d'avoir toujours les mêmes choses qui viennent dans les vidéos pour pour continuer à avoir quelque chose de similaire toi Anthony t'as ton Grimlins et toi Pierre tu as Guilhem avec toi dans tes vidéos est-ce que le fait d'être deux oui il est là est-ce que le fait d'être deux pour vous enfin je considère que Grimlins c'est le numéro deux et toi l'araignée si tu veux ou pas c'est content est-ce que du coup c'est un vrai choix de dynamique une volonté d'humour et tout ça je pense que dans l'humour c'est enfin nous dans notre truc c'est indispensable parce qu'il y a justement une notion de rythme qui est induite par notre duo où chacun aussi on a un peu nos personnalités un petit peu différentes donc on se sert vraiment de ça et c'est vraiment porteur pour nous et puis aussi même rien que pour tester en fait c'est vrai que Guilhem est mon premier spectateur on peut tester nos blagues et tout ça c'est assez cool de créer comme ça et justement même dans dans la part improvisation c'est quelque chose vraiment de très très cool et pour ça je vous conseille vraiment de checker vos potes et d'écrire avec quelqu'un d'autre et c'est vrai que pour nous ça fonctionne plutôt pas mal après heureusement c'est pas un gremlin c'est une araignée donc c'est quelqu'un de physique c'est cool bon c'est un peu moins sale mais voilà et toi ton araignée du coup alors l'araignée elle apparaît que au générique pour détendre ça un petit coucou elle est sur le logo mais si vous regardez bien elle apparaît presque jamais dans le reste je considère pas du tout que c'est un sidekick ou quoi que ce soit c'est juste parce que j'avais pris l'expression avant d'un plafond et puis c'est tout je vais lui personifier mais plus pour imager une expression que pour faire la blague en soi c'est pas longtemps Gremlins sans mode la scène pour le coup il m'appartient pas et puis en soi c'est plus qu'une mascotte parce que c'est lui qui monte les vidéos donc moi je suis absolument incapable de faire ce travail là donc s'il est pas là parce que j'ai vu que t'es à l'op en montage non c'est lui qui s'il valide pas moi je sors pas et en fait pour le coup Mogwai c'est un peu déjà c'est une grande histoire d'amour puisqu'on a passé le bac ensemble ça c'est une histoire vraie pour le coup mais mais c'est je pense que c'est un moyen pour moi de d'utiliser en ressort comique et d'assumer ce que je suis pas forcément capable de dire en fait c'est à dire des blagues que je fais tous les jours avec mes potes des fois quand tu les fais en public t'assumes pas forcément il y a des trucs tu dis bon ça je peux pas et je me dis que que ce soit Mogwai ou que quand je fais parler à un personnage que ce soit Batman que ce soit ce que tu veux c'est c'est un masque c'est vraiment un masque et ça me permet de de parler sans censure et de faire ce qui me plait après ce qui marche très bien quand t'as envie de faire une blague nulle c'est de la faire nulle et après tu fais un petit ouin 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 après ou tout des trucs comme ça qui marche très bien alors tout le monde n'est pas d'accord ah ou alors tu peux faire un espèce de ok ça c'est fait ça m'est quand même arrivé de faire vraiment une blague nulle et après je fais bon passons à la suite mais tu peux la couper au montage tu sais ça oui voilà t'es pas quoi on peut ? merde je savais pas merci attends rien je suis là pour ça ça fait partie du script justement voilà tu peux l'intervenir là-dessus je trouve que c'est justement un de ces ressorts dont on lui parlait un de ces gimmicks comme le faux générique et tout ça où je trouve que c'est au bout d'un moment ça va redevenir marrant parce que c'est cyclique tu vois et qu'au bout d'un moment ça deviendra marrant parce que ringard et chacun a son rythme là-dessus tu vois mais moi là sur moi ça marche plus du tout ok là c'est le conseil de base mais tu peux faire plein de trucs après qui montrent bien que tu faussement assumes pas ta blague ouais voilà c'est ça mais je voulais juste rebondir sur Anthony sur son Gremlin c'est un peu le camel de biche de son Karim de Bache il y a Anthox qui est hors champ et qui se fait des trucs comme ça et c'est vrai que tout le monde a ce truc en tout cas ceux qui utilisent ce ressort là disent souvent ouais mon alter ego dit des choses que je peux pas dire et moi je peux les désamorcer derrière je peux donc c'est un truc aussi qui permet de de pas assumer c'est ça Pierre tu vas l'intervenir non mais moi c'était encore pour revenir à ces gimmicks là où des fois je me sens maintenant sur Youtube l'humour est tout le temps balisé et dès que quelqu'un va faire une blague il va s'en excuser et du coup quand toi tu balises pas tes blagues et on le voit en commentaire des fois les gens ils saisissent plus du tout le secondrait l'ironie et c'est quelque chose absolument insupportable alors que des gens vont dire ouais le rap d'or le truc qui est enfin il dit FTP et tout ça c'est de l'ironie c'est de l'emphase et tout ça mais si c'est pas acté la blague les gens ils sont tout perdus et moi c'est quelque chose dont je souffle vraiment sur Youtube où l'ironie est perdue parce que justement trop de créateurs ont balisé en mettant cette blague est nulle et tout ça tout le temps en s'excusant et moi c'est quelque chose vraiment qui m'insupporte en ce moment je veux pas monopoliser la parole mais j'ai vraiment envie de rebondir là dessus parce que je trouve ça très intéressant parce que ça pour moi ça soulève la question de justement le public parce qu'en fait quand tu fais des blagues qui te ressemblent ou quel que soit le contenu qui te ressemble tu attires des gens qui te ressemblent donc est-ce que toucher un large public ça remet cette question est-ce que c'est une fin en soi de toucher un large public est-ce que c'est pas mieux de toucher des gens qui te ressemblent donc je me dis plutôt que de chercher des recettes qui vont te ramener un maximum de gens qui potentiellement vont pas te ressembler et vont pas comprendre tes blagues ou alors tu vas devoir faire des blagues hyper lisses pour que tout le monde les comprenne est-ce que c'est pas mieux de juste faire un truc qui toi te fait marrer ou fait marrer tes potes et puis derrière ça te fera marrer des gens qui te ressemblent et voilà quoi je pense que c'est mieux d'avoir un public qui te ressemble plutôt qu'un public intangible quoi bravo c'est fou ce que tu dis pour le coup je suis donc tout à fait d'accord mais à chaque fois on est tous d'accord mais ce que j'aime bien c'est comment par moment il vaut mieux avoir je vais sortir des chiffres à la con mais il vaut mieux avoir 7000 personnes qui te suivent et qui sont à fond avec toi mais vraiment à fond à fond qui vraiment te comprennent qui vraiment sont super contentes de te suivre plutôt que 50 000 et en fait une communauté qui est pas active parce que enfin voilà donc je prends des chiffres c'est justement la différence entre public et communauté une communauté c'est des gens qui sont là pour toi et un public c'est des gens qui regardent mais enfin tu vois c'est plus des spectateurs informels quoi voilà il y a des oui il y a en Belgique on a Matt se fait des films vous connaissez ce mec c'est incroyable je sais pas si vous regardez genre des postes insta ou quoi que ce soit c'est le mec il a vraiment une très enfin là je crois qu'il a quasiment 25 000 abonnés sur Instagram au niveau de son nombre de likes et au niveau de son nombre de commentaires et compagnie le mec il tue tout parce qu'il a vraiment créé avec sa communauté un lien très très fort et en fait c'est ça qui fait énormément grandir pour moi enfin quand on en parle c'est ce qu'il me dit parce qu'il a vraiment créé un lien il est vraiment très ouvert et voilà c'est pas il balance pas ses vidéos ça s'arrête là non il y a vraiment une sorte de relation qui se crée avec avec son public qui devient une communauté communauté quoi donc voilà ouais il y a une question dans le public pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux c'est que c'est vachement plus parlant si on compare ça à la musique et que quand on fait des vidéos sur Youtube c'est un peu si on fait de la vulgarisation c'est pas comme de l'humour et tout comme quand on fait du reggae c'est pas du métal ou c'est pas de la pop et ce qui marche le mieux c'est peut-être de la pop commerciale mais si on fait du reggae on va pas se mettre à faire des éléments de la pop commerciale uniquement pour essayer de la rentirer du monde chacun reste avec son identité et son style et donc du coup on touche une cible qui vraiment correspond à ce qu'on fait et je pense que quand on compare mes vidéos à la musique on prend mieux du coup le rapport au public qu'on a avec c'est tout à fait normal de s'imaginer qu'un mec qui écoute le reggae il va pas aller forcément adorer que le créateur prenne des morceaux ça s'inspire dans le truc très commerciale pour essayer de rentirer du monde je trouve que c'est une analogie qui est super pertinente après je pense que encore une fois c'est l'authenticité qui doit primer donc si toi tu ressens en toi que t'as envie de faire du reggae avec des trucs de pop commercial et que ça te parle et que tu te dis ça me parle trop ben fais le tu vois mais après ouais c'est sûr que faire la recette pour la recette moi je le sens en tout cas j'ai l'impression de le sentir et quand je sens un truc comme ça je dégage du coup est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir dans le public moi j'ai une question en fait quelque chose qui est interpellant ici sur la table c'est que vous êtes 5 garçons pour une fille c'est un peu aussi ce qui se reflète sur Youtube mais encore plus dans le domaine de l'humour donc déjà en temps normal les Youtubeuses il n'y en a pas beaucoup mais les Youtubeuses ne sont pas à ton côté je sais qu'il y a un intérêt qui est dans le domaine de l'humour est-ce que vous trouvez qu'en tant que fille donc ça c'est plus pour toi alors c'est difficile de rapporter de l'humour parce que c'est exclu de ce domaine là et pour les garçons est-ce que vous avez une pression pour justement faire de l'humour on a l'impression que les mecs c'est un jeu vidéo humour et vulgarisation basta donc est-ce que vous ressentez une pression pour faire de l'humour dans vos vidéos ok donc il y a deux questions de toute façon après je suis dans l'atelier des filles sur Youtube donc je pense que j'étais erré plus mon propos là-bas c'est vrai que moi au début j'ai longuement hésité à mettre ma tête parce que j'ai longuement hésité à mettre ma tête puis après je trouvais ça plus pratique pour moi plus facile aussi c'était quelque chose que je connaissais déjà encore plus près mais pardon et est-ce que l'humour a été pour moi une nécessité je me suis dit fallait que je passe par l'humour pour intéresser les gens non parce que je suis drôle dans la vraie vie donc du coup je me suis dit qu'il fallait être drôle aussi si on m'a dit drôle drôle du coup j'ai fait comme on disait quelque chose qui me ressemblait mais à aucun moment je me suis dit ah il y a des codes il y a des critères ou quoi je suis sur l'un mode yolo et voilà je me suis pas posé trop de questions par rapport à en tout cas pour l'humour maintenant les garçons est-ce que vous sentez la pression de faire de l'humour les garçons c'était ça l'autre question qui était posée première vidéo que j'ai faite après avoir écrit le texte dans les 3-4 premières je cherchais effectivement à quel endroit je pouvais mettre juste au moins une vanne dans la vidéo pas qu'ils fassent mourir de rire mais qu'il y ait un peu de légèreté après dans celles qui ont suivi j'ai plus fait attention à ça et il y en a certaines où je me suis dit à tel moment tiens je pourrais mettre ça ça m'est venu à l'esprit je croisais hyper marrant et donc je l'ai mis et puis il y a certain il n'y a pas d'humour du tout et finalement je me suis dit ben pas besoin j'ai jamais l'impression d'avoir enfin oui au début je croyais que je vais mettre un peu d'humour mais après je crois que c'est mieux que d'être authentique comme disait Anthony on est d'accord que quand on parle d'humour on parle d'humour au sens large qu'on ne parle pas juste de l'humour écrite toujours donc ça passe par les images ça passe par le son ça passe par le c'est vrai que si tu vas comme ça ah oui oui non mais voilà de quelle forme d'humour on parle aussi est-ce que c'est juste j'écris quelque chose et c'est pas drôle mais à l'image j'arrive à le rendre léger avec de l'humour d'après ce que je montre donc voilà il faut aussi vous dire de quelle forme d'humour je suis en train de parler est-ce que je parle de l'humour écrit ou est-ce que je parle de ce que je montre alors quand je pense il faut vraiment définir parce que oui oui donc définissez je vous invite à le faire du coup à définir la forme d'humour dont vous parlez parce que pour moi ça peut être pas drôle à l'écrit mais très drôle par exemple date à gueule moi il me fait rire même si enfin je le trouve léger dans l'écriture à certains moments mais mais ces images son rythme et tout ça amène aussi une légèreté et ce qu'on pourrait appeler être une forme d'humour donc je vous invite vraiment à définir l'humour dont vous parlez si c'est juste écrit ou si c'est visuel et sonore moi quand je fais du visuel je ne pose pas la question de est-ce que ça va être drôle je me pose la question de est-ce que ça va être pertinent par rapport à ce que j'ai écrit oui est-ce que ça illustre bien ce que j'ai écrit et oui même si dans le montage je me dis tiens je peux m'estimager ça va être drôle je la mets mais c'est pas le critère premier en tout cas d'abord ça rend service à ton propos voilà tu voulais parler anti-Gremlitz je voulais répondre bah du coup je me mets clairement pas à la pression parce que je suis de loin la personne la plus on va dire stressée du monde mais par contre il y a quand même la pression de comment ça va être reçu parce que quand quand tu fais quand tu te mets en scène quand tu fais le con devant la caméra c'est pas pareil que quand tu sors une blague dans la revue tu la sors et puis tout de suite t'as le truc et tu passes à autre chose là tu vois tu prépares tu regardes la réaction de la personne et tu commences à anticiper à te demander est-ce que ça va la faire marrer est-ce que ça va pas la faire marrer est-ce qu'elle va mal le prendre est-ce qu'elle va bien comprendre ce que je voulais dire est-ce qu'il va pas y avoir de... tu vois c'est la seule partie qui fait entre guillemets peur mais sinon dans le reste du temps il n'y a vraiment pas de pression si tu as envie de faire de l'humour c'est chill et tu te prends pas la tête et ça ça vient naturellement en fait est-ce que ça répondu à la question sur les hommes qui font de l'humour ça répondu à ta question ? bah oui moi je ressens pas du tout la pression de faire de l'humour en tant que mec par contre en tant que spectateur il y a très peu de filles qui me font rire genre c'est Natou elle me fait beaucoup rire et je pense que ce qui marche chez elle et qui marche pas chez beaucoup d'autres meufs c'est un problème après je veux pas faire de l'appropriation mais je pense que c'est un problème qui viendrait plus du fait que peut-être les meufs ont plus tendance à avoir du mal à lâcher prise sur le fait que tu vois il faut être tu peux pas être trop laid je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui ont du mal avec ça avec le ridicule à cause du formatage à cause de tout ces trucs là mais je pense que justement si Natou marche aussi bien c'est parce que c'est une meuf elle s'en fout d'être belle elle s'en fout elle a peur de rien elle est pas dans le contrôle de son image en tout cas dans le cadre de ces trucs là donc je pense que encore une fois c'est ce truc d'authenticité et d'être à l'aise avec ce que tu fais et je pense que malheureusement il n'y a peut-être pas assez de filles qui sont à l'aise avec l'humour vas-y pour revenir sur ça c'est à l'inverse il y a Fannyfic qui en avait parlé à une convention et qui disait justement elle est un peu comme Natou elle a été en problème d'image elle se lâche elle faisait des trucs complètement secondorés et il y a des mecs qui sont allés la voir en conférence qui ont parlé avec elle et qui ont dit finalement t'es moins bête que dans tes vidéos parce qu'ils ne comprennent pas justement le sachet prise totale à l'inverse dans les deux sens je pense qu'il y en a qui ne comprennent pas qu'il faut se lâcher il y en a qui ne comprennent pas le problème de l'humour c'est que comme n'importe quoi ça peut être mal compris aussi donc encore une fois je pense que si toi t'es droit dans tes bottes entre guillemets si tu sais ce que tu veux dire tu t'en fous si les gens ne comprennent pas ou machin donc voilà je pense c'est ce truc de le faire pour pour peu qu'il y ait des bonnes raisons c'est un peu ce que Pierre disait l'ironie après elle passe ou elle passe pas elle est comprise elle est pas comprise et le retour se fait dans les commentaires ouais voilà c'est ça mais je pense qu'on soit une fille ou un garçon en fait c'est vraiment c'est un peu moi j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans la manière dont on doit l'approcher on doit pas l'approcher différemment par contre c'est clair que pour l'instant il y a des différences dans l'humour dans la manière dont c'est perçu dont c'est approché etc mais je ne désespère pas que ça change est-ce que vous du coup en tant que spectateur de Youtube vous laissez des commentaires parfois ? j'ai perdu tout vous êtes plutôt passif oui vas-y personnellement niveau commentaires on va prendre le micro merci niveau commentaires sur Youtube j'en laisse pas beaucoup sauf des fois quand la vidéo m'a vraiment vraiment beaucoup plu ou que le Youtubeur justement un peu comme Chrono Music fait dit par exemple laissez en commentaire les morceaux de métal que vous écoutez les moins connus ça fera découvrir des choses donc là à la limite je laisse des commentaires j'ai laissé un commentaire je crois une fois sous un cover parce que je trouvais que c'était vraiment fantastique et je tenais à féliciter un peu les gens qui avaient fait ça parce que ça prend beaucoup de temps à faire mais sinon sur Youtube je suis plutôt discret je sais pas si c'est la même chose pour beaucoup de gens ici vous voulez intervenir vous voulez dire qu'il y a des réactions sur vos visages mais donc si vous voulez vous laissez juste en deux minutes pour une expérience personnelle je ne laissais jamais de commentaires avant de commencer à faire des vidéos sur Youtube et c'est en devenant vidéaste que je me suis rendu compte à quel point ça faisait plaisir et c'était important d'avoir des commentaires surtout quand on débute et qu'on est petit quand on fait quelques centaines de vues le fait d'avoir 10, 20, 30 commentaires mais c'est la chose qui nous rend le plus heureux du monde que des gens nous disent que c'est bien ce qu'on fait et qu'ils aiment donc vraiment je vous encourage à le faire d'autant plus si vous regardez des petits vidéastes laissez un commentaire même si c'est juste un j'ai aimé c'est super chouette ce que tu fais ça nous fait beaucoup plaisir c'est encore mieux si c'est constructif mais déjà rien que le le j'aime c'est cool ce que tu fais je regarderai la prochaine vidéo je m'abonne pour nous c'est le plus important donc vraiment faites-le faites-le c'est vraiment je vous encourage à le faire c'est bon pas vous avez envie de merci je sais pas si c'est le cas pour mes chers confrères de la vidéo mais un petit cas pour moi quand il y a un commentaire négatif il faut au moins une centaine de commentaires positifs pour arriver à compenser est-ce que c'est le fait pour vous aussi je suis pas le seul ça va merci et bah justement les commentaires négatifs vous ont à part que ça touche t'en fais quoi t'arrives à être critique par rapport à ça et à dire c'est quelqu'un qui a pas compris ou justement je vais exploiter ce qu'il vient de me dire ça dépend des commentaires négatifs il y a une vidéo j'ai commencé par du rap quelqu'un m'a répondu ok c'est bien mais du rap on s'en passera du coup j'ai répondu pour la prochaine vidéo je ferai du dead metal ou du dubstep tu me proposes quoi puis t'as quelqu'un qui envoie juste un c'est de la merde on ne répond même pas c'est pas un truc qui touche vraiment c'est bon voilà et après t'as celui qui met le pavé de texte pour expliquer à quel point ta vidéo est nulle et alors le pire quand quelqu'un est grossier il a des insultes je le retourne facilement tu expliques bah écoute pas la peine de parler comme ça on peut discuter tranquillement voilà il est retourné il s'aplatit tout de suite mais quand quelqu'un n'a pas la montre concertée l'orthographe est parfaite tu peux pas attaquer sur ces trucs là c'est facile c'est de la faille et il faut exploiter ça moi j'ai déjà une fois un commentaire orthographe parfaite très bien formulé un pavé négatif pour démonter point par point tout ce que j'avais écrit en réfléchissant après 15 jours j'ai vu que ce commentaire n'avait pas beaucoup de fond c'est juste quelqu'un de frustré qui râlait parce que je n'avais pas expliqué sa situation à elle mais quand on lit la première fois effectivement ça fait très mal et tu peux pas attaquer sur des failles aussi faciles en fait mais bon je crois que j'ai mis trois semaines pour rédiger une réponse il y a une forme d'humour qu'on a peut-être pas abordé mais tu pourras peut-être nous parler c'est un truc qui marche par exemple bienvenue chez l'Echti où on met quelqu'un du sud qui va dans le nord où on voit avec les vines où on a les latinos sur les Etats-Unis qui aiment bien faire des blagues sur le décalage de cli ou les afro-américains avec les viner aussi et toi c'est ce que tu fais est-ce que ça arrive est-ce que je sais pas il y a des codes spécifiques pour l'humour dans ce genre là on voit pas le poil témo je te demande on parle tout à l'heure est-ce que en fait au fur et à mesure de cette comment on peut appeler c'est une conférence une table ronde au fur et à mesure de cette table ronde il y a un truc qui m'énerve un tout petit peu j'ai l'impression qu'il faut travailler quand j'entends un petit peu à droite et à gauche le ressenti parce qu'on a entendu beaucoup parler Quentin mais j'ai l'impression qu'il y a un truc ici c'est comment je peux faire ça et par quel moyen par quel en fait j'ai l'impression que c'est une sorte de travail du genre il faut que je cherche la moindre chose qui va faire rire ou quoi que ce soit et moi je suis pas du tout dans ce délire là je suis vraiment dans le truc très spontané donc je te dis c'est de l'humour non je fais vraiment pas d'humour en fait je fais vraiment j'ai l'impression de m'adresser à mes potes j'allume la caméra je m'adresse à mes potes et il y a rien de calculé ou quoi que ce soit mais tu reprends des situations qui t'ont fait rire justement un décal entre les français et les belges qui t'ont fait rire en soirée ou des trucs un peu oui 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 clairement mais du coup c'est quoi la question c'est une astuce ou non mais je vois non mais je vois par exemple Paul Taylor qui est vachement un cote en ce moment oui et justement ça fait toujours rire de jouer un peu sur les clichés est-ce que tu est-ce que tu t'autorises de s'occuper des clichés ou est-ce que tu dis non juste je fais mon vécu je le raconte et ça fait rire ou tu te dis tiens ça c'est un gros cliché ils ont une la salle sur les français voilà ça se base surtout sur du vécu je ne sais pas du tout quoi répondre parce que je suis c'est vrai que mon j'aime pas un français qui adore parce qu'il s'y retrouve complètement et donc quand tu dis c'est du vécu je connais vraiment des gens en fait ouais c'est ça c'est assez marrant parce qu'en fait si tu veux même si là tu racontes cette expérience là en fait ça se trouve lui il va se dire ouais moi je l'ai vécu aussi ça s'est passé comme ça et du coup il va se faire dans sa tête sa situation à lui donc ce qui fait que moi en fait que je me mette une blague ou moi je le raconte tel que je l'ai vécu ou tel que je l'imagine ou quoi que ce soit mais en fait c'est vrai que c'est énormément de plutôt de vécu donc les français se retrouvent en se disant tiens ça ça m'est arrivé la semaine passée et là les belges aussi qui pourtant sont pas forcément ouais et là les belges en fait ils sont plutôt surpris de se dire ah tiens en France ils font ça et pas ils sont choqués et en fait donc ouais je suis complètement perdu parce que ça m'énerve ce mot d'humour ça m'énerve parce que j'ai l'impression que oui il faut systématiquement systématiquement travailler une blague pour qu'elle soit drôle alors que on le sait tous enfin je sais pas moi c'est pour ça que je dis je pendante la caméra et je m'adresse comme à mes potes dans le cercle privé quand est-ce que tu calcules une blague quoi jamais c'est une blague instinctive c'est spontané c'est authentique voilà donc je pense que c'était juste comme ça donc je pense que c'était de spontanéité est-ce que après tu dois faire une relecture pour éviter par exemple l'humour qui pique et qui pourrait baisser est-ce que parce que quand tu rentres tu peux tomber dans des clichés qui peut vraiment énerver des gens est-ce que tu dois refaire une relecture pour ça est-ce que tu fais attention ou est-ce que tu dis que c'est spontané et ça peut pas baisser c'est de la censure dont tu parles c'est ça se censurer oui parce qu'on peut vite tomber dans des clichés français, belges il y en a que ça éleve très vite il y a une chose ça mes collègues français vont le dire c'est les français quand ils pensent belgique ils pensent aussi pédophilie on va pas se le cacher donc ça c'est typiquement mais non mais on sait il y a eu des affaires il y a eu des bières oui non mais non on pense à bière on pense à machin mais là où le seul sujet que je censure énormément c'est effectivement la pédophilie parce que c'est un sujet enfin voilà je vais pas me censurer sur une bière je vais pas tu vois par exemple la carapis enfin des trucs comme ça je m'en fous quoi j'y vais je fonce mais non il y a pas du tout de censure il y a une relecture effectivement mais je te dis plus pour être voir si ça colle vraiment à ce que comment je voulais le véhiculer mais la seule censure c'est effectivement sur un sujet pareil mais non j'ai pas l'impression que je vais je passe mon temps à défoncer la Belgique ou défoncer la France donc au final il y a un juste milieu et de toute façon les belges savent très bien que enfin ceux qui me suivent ils savent très bien que je suis là pour m'éclater et que je suis pas obligé de rester mais ça fait deux ans et demi que je suis là donc donc ils savent que mes intentions sont bonnes quand même ce sont eux qui consomment de la bière chez nous on va pas l'envoyer voilà voilà c'est vrai ça fait marcher le PIP c'est hyper bon pour la Belgique d'autres questions ? oui non peut-être d'autres interventions ? moi j'ai une question oui justement pour un français en Belgique est-ce que tu est-ce que tu fais vérifier par quoi tes vidéos à tes potes belges justement pour voir est-ce que tu vas pas trop loin sur certains trucs ou pas ? ben non parce qu'en fait finalement comme c'est un truc vécu en soirée tu vois de base ben le truc il a déjà été fait en soirée tu vois ce que je veux dire si j'ai fait une blague je l'ai déjà faite en soirée donc non je vais jamais vérifier mes vidéos je fais mon truc dans mon coin mais ouais non après oui par exemple tu vois je pourrais enfin des fois je devrais parce que je me retrouve à balancer une vidéo où je dis que c'est la province de Bruxelles capitale je me fais avoir de ouf parce qu'en fait c'est une région mais je le savais mais ça j'aurais dû effectivement le faire vérifier par un belge tu vois par exemple mais ouais ben ouais mais enfin voilà il faut normalement ouais enfin je sais en fait je comprends pas toutes vos questions ou alors je les comprends mais après je me perds dans mes explications donc désolé excusez-moi mais voilà c'est drôle en fait t'es drôle mais tu te fais pas exprès voilà la conclusion de cette table ronde c'est ça c'est ça le secret c'est vrai non mais c'est vrai vous parlez de spontanéité d'authenticité de dialogue avec des potes de vulgarisation donc moi j'ai pas le sentiment quand je vous écoute parler que vous vous disiez à aucun moment il va falloir être drôle ou c'est l'obligation de base pour être regardé non justement je pense pas du tout que ce soit une obligation sauf si c'est ce que t'as envie de faire parce que après parce qu'il y a toute une il y a toute une science de l'humour quand même que enfin il y a humoriste de métier ça existe donc il y a il y a des gens qui écrivent des blagues et il y a des gens qui le font très bien je veux dire lui il citait Mr. V ben Mr. V il est excellent dans ce qu'il fait le fait qu'il soit méga drôle ben d'office ça aide à toucher un large public mais je pense que ça suffit pas quand quelqu'un est drôle mais mais pas authentique ben tu le sens quoi enfin je sais pas j'ai l'impression de tourner en boucle sur ces trucs là mais non mais même oui Gad Elmaleh il travaille pas son script en mode à quel moment je vais pouvoir faire enfin de base il est très spontané il écrit son truc comme ça et après il regarde effectivement comment ça marche il y a différents types moi je regarde beaucoup c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup et j'ai regardé à peu près les spectacles de tous les humoristes francophones et t'as les bonus aussi et t'as des types comme Franck Dubosque ou Franck Dubosque lui c'est c'est un maniaque c'est un maniaque de l'écriture de la mise en scène et donc il y a des gens qui font ça super bien et qui le qui saupoudrent et qui dosent et qui font ci et qui font ça mais ils le font parce qu'ils ont envie de faire ça parce que leur objectif premier il est de faire rire pas de toucher beaucoup de gens enfin ils veulent sûrement toucher beaucoup de gens parce qu'ils ont envie encore une fois de partager leur passion avec un maximum de gens c'est normal mais leur objectif il est de faire rire si ton objectif il est ailleurs faire rire c'est pas obligé je pense pas par contre je t'invite à ne pas faire corriger tes vidéos c'est très drôle ouais ben voilà d'autres interventions vous n'avez plus de questions vous avez le sentiment qu'on a fait le tour de la question Kama tu veux intervenir tu es allé dans le fond depuis tout à l'heure tu dis rien comment percer sur youtube mesdames et messieurs Kama t'as mené la perceuse je pense que pour rejoindre ce que vous avez dit en soi c'est pas l'humour le facteur c'est apporter quelque chose de sa manière et s'il y a de l'humour ça touchera je pense à un plus grand public donc faire les choses qu'on aime à sa façon et faire les choses d'être toute seule je pense ok c'est pas ce que vous en pensez donc tu rejoins un peu ce qu'il dit en fait je rejoins clairement qui s'est dit voilà Pierre tu veux revenir sur le second degré sur youtube sur ce qu'il y a avec tout ce qu'on voit avec notamment avec le raptor qui a amené le rose règle qu'est-ce que comment toi tu le ressens sur ta chaîne le second degré quand tu dis qu'il y avait une perte de second degré d'ironie c'est-à-dire que les gens ils ne comptent pas c'est ça quand on balise plus les blagues avec les phrases de sortie j'adore l'humour blagues de type non drôle des trucs comme ça il n'y a pas ça les gens ils sont tout perdus en fait et du coup toute la réflexion autour de l'humour justement j'ai l'impression qu'elle est perdue sur youtube et donc c'est pour ça quand on galvaute vraiment des gimmicks et tout c'est insupportable donc je pense que vraiment l'essentiel c'est de rester soi-même et de s'adresser à sa communauté et pas à la communauté je pense que ça va valoriser les gens parce que les gens vont dire ah ah moi je connais cette blague et du coup ils vont revenir et vraiment d'instaurer des running gags à soi je pense que c'est important et justement moi ce qu'ils mettent c'est que je me dis bon ils n'ont pas compris je m'en fous en fait et moi je vais continuer et les gens qui me kiffent ils vont rester en fait et moi je suis assez contrarié par ça par la perte d'ironie je pense que c'est sur tous les sujets en fait et après je pense que c'est important aussi c'est pas trop calculé et je pense que l'humour vient un peu de l'humilité de ne pas se prendre au sérieux aussi je pense et des fois il faut accepter d'être un petit peu au couard ou même d'accepter de faire des erreurs comme sur Bruxelles je pense et je pense que l'humour vient et ça montre que moi on est une personnalité cool et on n'est pas calculateur en fait et je pense que c'est essentiel donc voilà de développer de toutes sortes d'humour en fait et pas que ça ne vienne qu'un seul et que le second degré on le perde et tout ça et qu'il y ait plusieurs lectures aussi et d'accepter accepter de se faire perdre aussi par les gens parce que j'ai l'impression maintenant dès que les gens ne sont pas tenus par la main sur YouTube ils vont lâcher la rambarde donc je pense que vous êtes acteur de ça aussi et c'est à vous de faire des efforts et de ne pas consommer ce qu'on vous met tout cru dans les tendances voilà ce que je pense le pavé dans la mare je ne sais pas je ne sais pas si j'ai répondu à la question enfin Antoine Minel de toute façon avait répondu à la question il y a très longtemps il avait clairement dit dans son top 20 des conseils pour faire une chaîne ne vous laissez pas c'était quoi encore le je ne sais pas tomber dans le piège de l'humour dictature de l'humour c'est ça vous ne laissez pas en venir par dictature de l'humour il dit le piège avec ça c'est qu'en fait ça n'existe pas et que ça n'existe que si on y croit si tu penses que pour percer sur YouTube il faut à partir du moment où suffisamment de gens croient que c'est nécessaire de faire ça ils le font et donc ça devient nécessaire c'est comme le truc avec Vimeo qui est censé être une plateforme plus professionnelle que YouTube et en fait ça le devient parce que tout le monde le dit et que du coup les gens qui veulent mettre un truc pro ils le mettent là-dessus et puis il y a plein de sortes de prophéties autoréalisatrices auxquelles je me dis encore une fois si tu fais le truc qui te plaît sans trop te poser la question tu ne tombes pas dans le piège et c'est tout moi ça m'intéresse de savoir du coup parce que lui il a dit qu'il allait faire une chaîne quand tu as toi t'es chaud faire de l'humour et donc tous les autres vous êtes venus vous n'avez jamais pensé à faire une chaîne YouTube où vous n'êtes jamais vous n'avez pas de chaîne vous n'avez pas non non il y a des regards il y a des sourds oui il y a des ils se regardent vas-y tu t'appelles comment ? j'ai une chaîne YouTube où on ne fait pas de l'humour on fait du cinéma et on se sent un peu obligé de faire de l'humour on a fait un seul sketch qui a fait 600 vues mais pour nous c'est énorme et du coup on se sent un peu obligé de faire des petits sketchs pour attirer l'humour sur notre chaîne ok c'est intéressant je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que dans une certaine mesure un format enfin je ne sais pas je pense que tout ce qui est positif de manière générale ça ou on va dire extrême genre soit si c'est très violent comme le raptor si le raptor il marche c'est aussi parce qu'il est très violent soit si c'est très drôle enfin dès que c'est un peu extrême comme ça dès que tu n'es pas trop consensuel ça incite au partage parce que ça fait réagir les gens ça fait vivre les trucs etc donc je pense que l'humour ça fait partie de ces trucs là ça te permet de tirer vers un extrême qui permet de faire réagir les gens ça suscite des émotions fortes tu vois après peut-être qu'il y a un équilibre à trouver ouais il y en a qui font je ne sais plus qui avait dit je ne sais plus je parlais avec un type et il me disait moi je fais une vidéo sur quatre c'est une vidéo un peu pute une vidéo voilà plus racoleuse ouais pardon et du coup je fais trois vidéos sérieuses et de temps en temps j'en fais une racoleuse parce que celle-là elle peut permettre de ramener des gens sur la chaîne et puis après mais encore une fois dans cette démarche-là vu que lui il le prend comme ça et que derrière c'est autre chose qu'il a envie de dire il reste authentique dans cette démarche-là et du coup je pense que encore une fois ça se ressent mais c'est vrai que surtout je pense au début c'est vrai qu'on peut ressentir cette dictature de l'humour qui en fait n'existe pas si suffisamment de gens pensent qu'elle n'existe pas mais en vrai pour ce qui est de l'équilibre tu devrais tu devrais voir ta communauté comme une bande de potes c'est-à-dire que quand tu rencontres de nouvelles personnes tu vas progressivement tu ne fais pas le même type de blague avec des potes que tu as depuis des années et des personnes que tu viens de rencontrer donc je pense que le plus simple c'est de faire par palier plus tu avances et plus tu te lâches naturellement et les gens en fait comme ils t'auront connu depuis longtemps je pense qu'ils te comprendront mieux et ils comprendront plus les subtilités de ton humour voilà je vous invite à clôturer si vous voulez dire quelque chose pour terminer restez vous-même vous êtes des belles personnes ayez conscience de ça voilà je vous aime abonnez-vous au club officiel moi je vais rester aussi sur tout ce qu'on a dit qu'il ne faut pas surtout pas avoir peur il faut lancer son truc puis si c'est un flop c'est un flop c'est pas grave la prochaine ce ne sera pas un flop tout le monde se plante dans la vraie vie il n'y a pas de problème avec ça et c'est comme ça que vous allez grandir et que vos vidéos vont grandir aussi vous ne pouvez pas être parfait comme ça dès la première vidéo il faut avancer il faut tomber oui on peut se relever on peut se relever on peut se relever ouais puis il y a la tombée puis tu peux le faire juste t'amuser concrètement tu pourrais passer 60 ans de ta vie à faire des vidéos qui ont fait 10 vues mais ces 10 vues ce sera ta femme et ton enfin tu vois ce sera les gens que t'aimes et ça suffit vous leur faites passer un agréable moment avec vous et voilà ils sont contents d'être avec vous c'est exactement la même chose pour moi je vous avais bien dit avant du coup comme j'ai eu le temps de cogiter je dirais que faut vraiment pas vous prendre la tête pas avoir peur de se lancer peu importe ce que vous avez envie de faire faites surtout genre un truc sur lequel vous êtes sûr en fait un truc qui vous tient à coeur et profiter parce que c'est c'est plutôt pratique ça paraît de faire pas mal de rencontres et c'est une putain d'aventure voilà je fais une dédicace à ma maman parce qu'elle va peut-être la rediffusion beaucoup la maman merci merci à vous alors pour ceux qui veulent rester juste après il y aura partenariat avec les marques et l'influence de celles-ci alors vidéaste le vidéaste